Merci beaucoup Madame la Présidente et merci à vous de m'avoir invité à apporter la contribution de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'éclosion sociale que je préside depuis 6 ans, après avoir été pendant une dizaine d'années au sein de la Commission européenne à Bruxelles, directeur pour les questions de protection sociale et d'inclusion sociale, donc sensibilisé aux comparaisons internationales et en particulier aux spécificités de notre pays. Combattre l'éclosement social pour plus de cohésion et de fraternité, je me sens très modeste devant l'ampleur et la complexité de votre sujet. Je sais que si vous en êtes saisi, c'est qu'il y a déjà des expériences importantes, et voilà la ministre a fait allusion à Mona Lisa, et que vous êtes les uns et les autres déjà très engagés dans la question de la prise en compte et de la lutte contre l'éclosion sociale. Je salue ce souci de concrétiser par des orientations plus fortes et plus concrètes ce sentiment qu'il y a d'un cause national, enfin oui, quelque chose qui doit être actuel au regard des difficultés que traverse notre pays. Cela ne fait que renforcer mon sentiment de modestie, et je vais commencer par me rappeler quelques indications qui sans doute vous sont familières sur les éléments statistiques ou de connaissances de la question de l'isolement, sachant que certainement une partie des propositions que vous aurez à faire concernent l'amélioration de cette connaissance. Tous ceux qui travaillent sur la mesure de la pauvreté savent, et on rappelle que l'isolement, même ramené à l'idée qu'une personne seule, une famille composée d'une seule personne, est un facteur aggravant de pauvreté. Au seuil de 60% de la pauvreté relative, les personnes seules sont pauvres, autour de 18%, c'est-à-dire 4 points de plus que la moyenne nationale, même sur la base des toutes les chiffres qui viennent d'être remis par l'INSEE, cela se confirme pour 2014. Au seuil de 40%, c'est-à-dire une très grande pauvreté, et des risques majeurs, sinon la réalité des mesures sociales, cette distance demeure, c'est 5,3% pour les personnes seules, et 3,5% pour la moyenne de la population. Certains groupes sont particulièrement exposés du fait, notamment de leur solitude, au risque de pauvreté, on le répète depuis longtemps, ce sont les personnes âgées, les femmes de plus de 315 ans, mais aussi les travailleurs masculins adultes, qui sont aussi plus souvent au risque de pauvreté que la moyenne des adultes. On relève aussi dans les différents travaux sur le non-recours, qu'il s'agisse du RSA, de la loi d'Allo, de la CMU, que les personnes vivant seules, et notamment les hommes vivant seuls, particulièrement, ont davantage tendance à ne pas avoir recours à leur droit, notamment du fait, semble-t-il, de l'isolement, du manque de relations, sachant qu'avoir recours à un droit est souvent le résultat d'un encouragement de la part d'un entourage. Et si l'un entourage n'est pas là pour encourager, et c'est particulièrement vrai pour la loi d'Allo, le recours n'a pas lieu. Vous avez certainement déjà évoqué entre vous un travail de l'INSEE, qui est déjà ancien, qui date de plus d'une quinzaine d'années, et qui avait ceci d'utile, c'est qu'il cherchait à identifier, caractériser par les critères objectifs, mesurables, l'isolement social, à travers la mesure de la fréquence, ou de la faible fréquence des relations sociales au cours d'une période de temps, après la rencontre avec un enquêteur. Et ce travail avait montré à la fois la part importante des situations des personnes isolées, de lien de cet isolement musuel, de manière objective, avec des caractéristiques d'âge, de morbidité, de risque de maladie, donc le lien qui est fait dans votre saisie, entre les aspects santé et l'inspirant social, est vérifié par cette mise au statistique. Mais aussi le lien avec la pauvreté et l'exclusion. Cette enquête n'a jamais été répétée, faute d'avoir un intérêt pour le concept d'isolement social, et du coup, il s'est assessé de procéder à cette mesure régulière. Dans son dernier rapport sur la question des invisibles, L'Ompès a demandé que cette mesure, de la fois de l'isolement social objectif et de son impact sur différents aspects de la cohésion, de l'appartenance, de la morbidité et de la pauvreté, soit plus fréquemment répétée, vu l'ampleur massive de ce phénomène et le soupçon qu'on peut avoir qu'il s'est aggravé. Mais il faut prêter attention aussi à d'autres travaux qui nous parlent de formes d'isolement ou de solitude, de solitude affective. Hier, lors de la réunion du Conseil de L'Ompès, nous évoquions cette enquête de l'UNESCO, qui a fait grand bruit à l'époque, elle date de l'année dernière, et qui porte sur la situation des enfants et qui montre que, au moins sur le chapitre de la qualité des relations, la qualité et la fréquence des relations des enfants, là on parle des moins de 18 ans, avec leur entourage, leurs parents, leurs frères et sœurs, la fratrie, la France est très mal placée. Si elle est bien placée du point de vue quantitatif de bien-être matériel, de ressources, elle l'est, en choisissant des différents critères, elle est mal placée, en choisissant des critères suivis par cette enquête de l'UNESCO sur le bien-être des enfants, elle est mal placée, elle est dans le quatrième quart du point de vue de la qualité des relations affectives telles que les enfants la décrivent lorsqu'on les interroge indépendamment de leur milieu familial. Le souci de la relation se situe donc, ce sera mon second point, pas seulement dans le fait de son absence, ce qu'on appelle isolement, mais aussi de sa qualité. puisqu'il est possible qu'il y ait un lien entre la qualité initiale des relations sociales, notamment celle qui aurait pu être nouée à l'enfance dans le milieu familial, et puis l'aptitude ensuite à nouer des relations, donc à sortir éventuellement d'un isolement. Dans ce rapport que j'ai déjà un petit peu cité sur l'invisibilité sociale, le rapport de 2016 de l'ONBES, nous avons touché à cette question de l'isolement, ou plus précise, dit sur une autre manière, sur la question de la reconnaissance sociale, qui se joue justement dans la fréquence et la qualité des relations. Nous avions constaté que le fait d'avoir ou de ne pas avoir des relations pouvait être une situation qui était tantôt subie, parce qu'on était évité, parce qu'on était ultime d'une forme de stigmatisation, de volonté de ne pas être vu de la part de l'entourage ou du milieu social, mais elle pouvait aussi être choisie, ne pas avoir de relations, éviter des relations, notamment avec les travailleurs sociaux ou avec un entourage professionnel, ça peut être une volonté de se protéger. Ou ça peut être aussi la conséquence d'une difficulté à entrer en relation, à entretenir un lien social de reconnaissance et de réciprocité. Donc l'absence de lien, donc l'isolement caractérisé par la non-fréquence de lien, peut être une situation qui est subie, du fait finalement, par exemple, d'une rupture familiale, du fait qu'on se trouve dans une famille où on est seul, ou dans un quartier où on ne connaît personne, là, il y a même seulement des éléments qui causent l'isolement social, qui conduisent à ce qu'il soit subi, mais il peut aussi se faire que ces relations ne sont pas recherchées, et nous savons tous, et les travailleurs sociaux, les bénévoles, membres de l'association, savent très bien qu'il n'est pas si facile de venir rencontrer des personnes réputées seules, elles ne sont pas toujours disponibles, ou pas toujours désireuses, de rencontrer des visiteurs, des visiteuses, des accompagnateurs, des accompagnatrices. Donc il y a un aspect mutuel dans la question de l'isolement. De ce point de vue, et pour insister sur l'interrelation entre l'aspect quantitatif de l'isolement et l'aspect qualitatif de la relation, l'isolement, c'est-à-dire la non-fréquence des relations pouvant être liée à un échec de la vie relationnelle pour diverses raisons, j'aime rappeler une perspective qui nous a pas mal éclaré dans ce rapport sur l'invisibilité, en tant qu'elle peut-être tantôt subie, tantôt choisie, et qui est le travail, ce sont des travaux menés par le philosophe Alexandre Honnête, qui est bien connu dans le domaine des relations sociales professionnelles, autour de la question de la reconnaissance, et qui distingue pour cette question de la reconnaissance sociale, encore une fois une question plus vaste que celle des relations, que celle que vous avez abordé, il distingue trois niveaux de formation de la reconnaissance sociale, mais réciproquement trois possibilités d'échec de cette reconnaissance qui se tourne dans une méconnaissance, le niveau de la proximité familiale ou amicale, donc celui d'une certaine intimité, et le premier niveau pour lui, où se joue l'estime de soi, un niveau fondateur, un second niveau qui est celui qui est un niveau social, celui où se joue à travers une participation à la vie d'une entreprise, d'une association, de la comité de quartier, la possibilité de participer, et donc de voir reconnu sa singularité, la reconnaissance sociale, donc la qualité relationnelle, à un élément d'identification, de singularité, chose que disent par exemple des philosophes comme Cynthia Fleury, et qu'on peut résumer dans le thème de la reconnaissance sociale et l'inclusion, se joue du point de vue social dans un processus réussi de participation, ou au contraire, dans l'absence d'une telle participation. Et le troisième niveau de la reconnaissance sociale, celui sur lequel s'établit un lien, un abstrait, entre la société et chaque personne, est un niveau politique, il se concrétise par l'accès aux droits, aux droits sociaux, qui par définition, exprime l'égalité en dignité de toutes les personnes, qui est la première base de la reconnaissance dans une société. Et ce que nous avons un peu retenu d'Alex Honnette, et son travail nous a touchés, parce qu'il y avait des assemblées qui correspondaient aux différentes étapes d'évolution des politiques de lutte contre la pauvreté, là, je ne parle pas des politiques de lutte contre l'isolement, où on trouve particulièrement cette dimension de la participation, de l'accès aux droits, mais on trouve encore relativement peu cette dimension de la construction, de l'estime de soi, alors qu'elle est peut-être considérée comme un des éléments fondateurs de la possibilité d'accéder à une participation sociale ou à une participation politique. Sachant que si cette estime de soi n'est pas acquise, ou si elle se heurte à un très grave échec, elle peut se transformer en une haine d'autrui, et ceci de manière tout à fait radicale et violente, comme on s'en perd d'allusion très directe à l'actualité française. Ce qui... Cette insistance de ma part à mettre un lien entre l'isolement social, la dimension quantitative de l'absence ou de la faible fréquence des relations, et puis la qualité des relations sociales elles-mêmes, même si elles ne sont pas fréquentes, m'amène à dire que votre mandat, je vais peut-être dire que votre mandat comporte une vision étroite, une vision minimale. Enfin, à minima, vous allez certainement, vous vous êtes déjà intéressé à la question de la lutte contre les effets de la solitude et de l'isolement, constatant solitude et isolement, que peut-on faire pour y remédier, étant donné les effets multiples négatifs pour la société et pour les personnes concernées de cette solitude et de cet isolement, constatés, mais vous pouvez aussi, dans une vision plus large, et aller à votre mandat, il m'a semblé qu'elle était aussi large, chercher à comprendre les causes de cette solitude ou de cet isolement, et à vouloir en prévenir le développement, l'accroissement dans notre société. Donc, il y a une vision immédiate, une vision d'urgence, à laquelle s'apparence, sans outil, l'initiative de Mona Lisa, et puis, il y a une vision plus préventive qui dit, mais il n'y a pas que... cet isolement, ce n'est pas par hasard, il a ses sources assez profondes, et des sources qui sont loin de se ramener à une présence des politiques sociales, elles ont aussi, peut-être, d'autres origines. Ce qui m'amène, finalement, et ce sera la dernière partie de ma courte déposition, à tenter, à partir de mon expérience personnelle, le président de l'Olepès, mais aussi de mes différents engagements sociaux et familiaux, à faire état de quelques questionnements, qui sont en tout cas les miens, qui pourraient rejoindre tantôt cet aspect préventif, tantôt cet aspect curatif de la lutte contre l'isolement et contre l'isolement social. en étant sur le domaine de la prévention et constatant l'importance des ruptures familiales dans la formation de situations d'isolement profond, et en particulier à l'origine de situations de très très fortes ruptures et d'irréversibilité qui conduisent parfois à des parcours de rue, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'évolution des diverses formes familiales, une évolution qui est incontestable et qui est infaite, qui conduit à une certaine précarisation du lien conjugal, du lien familial, des liens conjugaux, comment peut-elle se conjuguer avec la constitution de l'estime de soi ? Et ne faut-il pas s'interroger sur l'absence de préparation à la vie de couple, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme, de manière à pouvoir, dans cette vie, assumer les moments où la rupture devient irrémédiable et lorsqu'on reçoit de la part de ceux avec lesquels on a eu les liens de plus grande confiance des choses qui vous blessent et qui vous heurtent. L'impréparation au fait de vivre dans le lien conjugal des moments de profond désarroi et de déstabilisation est une chose qui doit inquiéter, y interroger, tel que soit l'attachement que l'on peut avoir à tel ou tel type de lien conjugal ou de formation de couple. De la même façon, c'est une autre question, comment les rythmes de vie des adultes d'âge actif et qui forment quand même grosso modo le cœur des noyaux familiaux, des formes familiales, comment les rythmes de vie peuvent-elles être rendues plus compatibles avec une amélioration de la qualité des relations interpersonnelles à l'intérieur de ces noyaux familiaux. Encore une fois, les enquêtes budget temps que réalise l'INSEE sur l'utilisation du temps quotidien par les hommes, les femmes, les pères, les mères et les enfants posent question dans la mesure où on voit que le temps qui est gagné dans la diminution de ce qui est obligatoire de transport ou de vie professionnelle ne semble pas être affecté à des activités qui améliorent la relation intrafamiliale. Et mettons ça en relation avec l'enquête de l'UNESCO, on doit s'interroger sur l'interrelation des temps. Si les temps qui sont contraints, ceux des transports ou de l'avis professionnel, sont des temps de pression, d'oppression, il est possible que cela continue de jouer un rôle pas positif dans l'organisation, dans les autres temps de la vie familiale et qu'il ne sera pas étonnant que la totalité de l'organisation du temps disponible soit consacrée à des temps qui sont proprement individualisés, c'est-à-dire regarder les médias sociaux ou la télévision. Troisième question sur la question de l'amélioration, de la prévention en vue de l'amélioration de la qualité relationnelle de la vie sociale. Cette question est posée depuis longtemps sur la formation de l'estime de soi dans la vie scolaire, en particulier dans les premiers temps de la vie scolaire. Nos rapports en particulier ceux qui ont été faits pour le CESE sur la question de la pauvreté des enfants et la manière dont celle-ci a été traitée dans la vie scolaire mettent bien l'accent sur des profonds de réformes ou des changements d'attitudes qui sont nécessaires pour développer des qualités qui ne soient pas seulement des qualités d'excellence mais aussi des qualités de participation, d'estime de soi et de coopération avec autrui. La difficulté à... Il n'y a pas que les amis qui sont à l'ématrice de la préparation à la préparation de bonnes relations sociales. Il y a aussi, bien entendu, la vie éducative elle-même. Je rentre dans des questions qui sont plutôt familières parce qu'elles sont proches de celles que l'entreprise l'initiative modale a voulu traiter et donc il s'agit plutôt de la réparation de l'impact de la solitude ou de l'éliminement social de facto et donc ce serait une question c'est quelle forme nouvelle d'accompagnement social de tissage relationnel au-delà des appartenances familiales doit-elle désormais être encouragée développée afin de compléter et ne pas se substituer ou stimuler l'accompagnement familial lui-même. Dans les innovations que la société civile a développée depuis une trentaine d'années ou même depuis une trentaine d'années et notamment celle qui relève du parrainage mais il y en a bien d'autres on est très frappé et heureusement frappé de voir qu'il y a vraiment de nos nouvelles formes de mise en relation des personnes non pas pour se substituer complètement mais pour aider à la reconstitution de relations familiales de qualité. Donc là la société civile prend des initiatives au sens très large et qui je crois mériterait d'être davantage identifiées et encouragées. toujours du point de vue de la réparation ça c'est un sujet qui est au-devant de la scène avec les assises du travail social qui ont été menées au cours des deux dernières années et de ces assises est apparue la nécessité de mieux articuler travail social et développement social. Dans ces assises il y a eu la reconnaissance à la fois de l'importance du travail social du rôle des travailleurs sociaux pour développer le nouveau processus d'accompagnement et de l'insertion qui sont des grandes faiblesses de nos dispositifs français de lutte contre la pauvreté mais en même temps on a reconnu que le travail social lui-même ne pourrait pas être suffisamment abondant il est requis de multiples tâches et qu'il devrait pouvoir s'articuler avec un développement social qui lui fait appel à l'autonomie et à la spontanéité la qualité des initiatives qui viennent de la société cible elle-même mais cette articulation n'est pas chose facile puisqu'elle implique au fond une nouvelle posture dans la relation entre le travail social et le monde associatif en vue de la restauration de la qualité durable des liens sociaux un sixième thème et qui est largement présent dans l'initiative Mona Lisa mais qui n'est pas seulement dans cette initiative c'est quelles ressources les personnes isolées qui semblent dépourvues de qualité de liens sociaux mais pourtant on s'aperçoit que lorsque on les met dans une situation d'avoir des liens sociaux alors ça engendre des possibilités insoupçonnées donc quelle est la ressource que les personnes isolées telles ressources sont-elles dans la promotion et l'organisation de nouveaux liens sociaux je pense on prend bien évidemment à toutes ces initiatives qui mettent en relation des personnes âgées éventuellement en EHPAD ou très peu visitées avec des étudiants ou avec des jeunes des enfants et là il y a quelque chose assez miraculeux qui se passe et qui donne à penser que rien n'est irrémédiable en matière d'isolement et qu'au contraire il y a des processus d'engendrement qui sont contagieux et transforment très sensiblement une situation au départ qui paraissait un peu perdue et je terminerai pour dire en conclusion que d'une manière générale la société civile elle-même dans toutes ses composantes comment peut-elle être encouragée appelée à développer des formes de vie sociale qui soient à la fois solidaristes c'est-à-dire qui encouragent le développement de communautés la solidarité c'est quand même quelque part l'appartenance à une communauté c'est la possibilité d'y développer sa participation ses qualités son identité et de pouvoir donner de soi donc j'appelle ça moi une vie communautaire mais dans notre pays c'est souvent quelque chose qui n'est pas tout à fait bien vécu puisque pouvant donner lieu au communautarisme donc il y a là un défi comment la société civile et notamment dans sa promotion de liens de solidarité donc d'une manière inévitable la formation de communautés peut-elle en même temps former des liens ouverts comment peut-on être à la fois solidaire et ouvert et ça c'est une pédagogie qui est évidemment d'ordre éthique qui fait appel à une conception normative de la vie sociale dans un moment où au contraire on m'invite à se méfier de toute prétention normative dans ce qu'on appelle une société fluide dans laquelle il n'a de normes que ceux que les individus peuvent se donner à eux-mêmes donc je crois qu'il y a là un très fort enjeu de restauration de reconnaissance de la fonction éthique et normative de la société civile car sans cette fonction éthique et normative il est absolument impossible de tenir ensemble à la fois la solidarité et l'ouverture qui me semblent être la clé à la fois quantitative et qualitative de la constitution de meilleurs liens sociaux et de la lutte contre les autres voilà pour une première déposition et encore une fois modeste compte tenu du fait de ce que vous êtes et des travaux que vous avez déjà échangés de la lutte et de la lutte de la lutte Sous-titrage ST' 501